Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo comme ça, un petit peu à l'arrache, ou pas, ça dépend, puisque j'ai enfin monté et configuré ma nouvelle config. Config sous-entendu PC, pour les intimes. Donc, j'avais besoin d'un PC puissant pour pouvoir faire du montage vidéo, mais aussi du jeu, par la même occasion, puisque j'ai joué beaucoup au Fortnite avant de ne plus avoir d'ordi, et donc il me refallait une machine. Je me suis tourné sur du Windows, bien entendu, parce que du Mac, c'est excessivement cher pour ce que ça fait, pour avoir essayé, c'est très bien, mais les prix sont scandaleux par rapport à ce que t'as. Un MacBook Pro de base, donc avec un SSD 128Go, un processeur Core i5, plus que standard, dual-core, 2,3GHz, et même pas de carte graphique, ça, vous payez ça 1 400€. C'est un ordinateur portable 13 pouces, qui ne sort pas de l'ordinaire, et un PC est souvent 4 fois moins cher. Donc, faute de ça, je me suis tourné vers Windows. Alors, vous le savez, depuis longtemps, je crache sur Windows, mais je crois que je vais devoir arrêter, parce que sinon, je ne vais jamais arriver à faire ce que je veux. Alors, on revient sur la config, donc, rapidement. Alors, c'est une config que moi et mon frère, nous sommes payés. On a payé la config à deux, ce qui fait qu'on paye chacun environ 200€. La configuration coûte 419€, écran compris. Vous le voyez normalement dans le coin, là. Il y a l'installateur d'Epic Games qui est lancé. Il télécharge Fortnite, il est à 2%, ça fait une heure qu'il est à 2%. Enfin, bon, vive Fortnite, sinon, j'aime bien. Bien, ceci étant, donc, la config. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Hop, je vous prends la petite GoPro. Je n'ai plus de batterie sur ma caméra principale, le petit Sony, là. Je n'ai plus de batterie là-dessus. Donc, je suis un petit peu dégoûté, mais ce n'est pas grave. Commençons par l'écran, tiens. Alors, vous ne vous rendez pas compte, mais l'écran, c'est un 24 pouces de chez Philips. Référence 243 V5 et l'HSB. Je l'ai apprise par cœur, la référence. Et c'est là, vous ne vous rendez pas compte, parce que la GoPro déforme complètement l'image. C'est un très bel écran qui est anti-reflet. Donc, on a un revêtement mat dessus. Et c'est un écran qui est certifié Energy Star. Ça veut dire qu'il va consommer un peu moins d'énergie que les autres. Enfin, cela dit, c'est très relatif, parce que j'ai vu l'étiquette énergétique. Je crois que c'est B ou A, à peine. Alors qu'il y a A+, et A++. Donc, bon, bref, c'est très relatif, comme je vous le dis. Ça produit des couleurs bonnes. Enfin, c'est normal pour moi, en fait. Tous les écrans que j'ai vus produisent à peu près ces couleurs-là. Ça ne sort pas de l'ordinaire. Ce n'est pas transcendant. Bon. Voilà. Ça fait 23,6 pouces, 24 pouces, quoi, pour les intimes. Mais si vous voulez être précis, c'est 23,6. Résolution au format 16 neuvième, c'est du 1920x1080. C'est donc un écran Full HD. Il est très beau, cet écran. Il est vraiment très beau. Bonne taille. C'est ce que je cherchais. Donc, 24 pouces, ce sera vraiment le maximum pour moi. Parce que là, vous ne voyez pas, mais c'est vraiment très grand. J'ai dû tout pousser, tout bouger pour mettre l'écran là. Pour l'instant, l'installation est plus que temporaire. Parce que normalement, là, vous le voyez, il y a un bureau qui est en montage. Et qui va se mettre là-bas dans le coin. Je vous ai déjà expliqué. Donc là, pour l'instant, c'est temporaire. Il y a le PC qui est là. J'ai le clavier sur les genoux. La souris qui est à côté. J'ai dû bouger deux, trois trucs. Là, j'ai des pièces, vous voyez, à fixer avec des vis. Enfin, bref, je suis dessus. Je travaille dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour l'écran. Ensuite, on va parler du clavier plus tard. Le PC en lui-même. La tour. La tour, vous ne la voyez pas très bien. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Là, c'est... Bon, vous ne la verrez pas plus que ça. Ce n'est pas très grave. Vous verrez le devant. C'est une Zalman S2. Donc, une tour compatible ATX, mini ATX et micro ATX également. Si je vous dis... Micro, mini IT... Enfin, bref. Compatible avec tous les formats de cartomère. Donc, on va y arriver. Et vous voyez un petit peu la tronche du truc. C'est qu'en fait, devant, c'est une énorme grille d'aération. On peut mettre trois ventirades dessus. C'est énorme. Alors, ils ne sont pas fournis dedans, les trois ventirades. De début, je croyais. Mais en fait, non. Vous pouvez en placer deux autres sur le dessus de la bécane avec une grille aimantée qui s'enlève pour être nettoyée. Donc, ça, c'est vachement pratique. Là, vous avez une autre grille en ferraille. Vous avez un autre ventilateur à l'arrière qui souffle, qui fait sortir l'air. Donc, en théorie, vous êtes censé avoir des ventilos à l'avant qui font rentrer de l'air frais. Ça passe à l'intérieur et ça ressort par le haut et par l'arrière. Ça peut également ressortir par le dessous puisque la tour, vous voyez, je peux passer ma main en dessous. Il y a des pieds et en fait, il y a un ventilo que vous pouvez mettre en dessous également. Il n'est pas fourni non plus. Donc, on peut totalement aérer cette tour. C'est vachement génial. La tour toute seule vaut environ 30 euros, 32 euros. Bon, à peu près. Tiens, c'est passé à 3%. Merci, Epic Games. Voilà, et donc, on a sur le devant un port USB 3 seulement, deux USB 2, une entrée ligne, une sortie casque, une entrée ligne, une entrée micro, quoi. Vous connaissez. Le bouton d'alimentation qui est juste ici derrière. Il est gros, le bouton d'alimentation. C'est vachement bien. Et puis, on a les voyants ici. Alors, moi, j'en ai un qui doit être mal branché. C'est le voyant d'activité processeur qui ne fonctionne jamais. Donc, je vais peut-être devoir remettre les mains dans le cambouis pour inverser les polarités. Voilà. L'autre LED bleu, c'est juste le témoin de fonctionnement pour dire que le PC est allumé. On ne sait jamais. Il y a un bouton de reset également. Donc, si vous avez un souci, vous habillez dessus, ça redémarre. Et puis, voilà, après, c'est du classique. La carte mère, elle a des ports, toute une ribambelle de ports à l'arrière. Je pourrais vous le montrer, en fait, je suis un peu flemmard. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de lumière. On a plein d'USB à l'arrière. Des USB 2, des USB 3, enfin, tout ce que vous voulez, en vrai. Allez, je vais bouger un petit peu la tour, vu que je suis sympathique. Donc là, vous voyez un petit peu les ports. Vous avez deux ports PS2 en haut pour les anciens claviers et les anciennes souris. Vous avez en dessous un petit port RGB, enfin, une connexion vidéo, quoi, pour mettre des anciens écrans. Vous avez ensuite un port HDMI plein format. Vous avez deux USB 3, deux USB 2, pardon. Encore deux USB 3 avec un port Ethernet. Et toute la ribambelle d'entrée et de sortie sont juste en dessous des trois couleurs. Et ensuite, en dessous, vous avez ma carte graphique. C'est une NVIDIA GTX C150 Ti Boost que j'avais déjà avant, que je n'ai pas acheté. Donc, je l'avais déjà avant. Je l'ai foutue dans le PC ici pour vendre une carte graphique. Ensuite, en dessous, il y a deux antennes. Vous ne les voyez pas, elles sont dans l'ombre. C'est une carte Wi-Fi Asus. Alors là, pour la référence, je vous la mettrai en description si je la retrouve. Elle est compatible Wi-Fi AC ou Wi-Fi 5 GHz. Voilà. Mais ça ne fonctionne pas chez moi. Alors, je dois avoir un problème de pilote, apparemment. Donc, je suis dessus. Il faut que je regarde, mais bon. La Wi-Fi 5 GHz, en fait, ça permet d'avoir des nouvelles fréquences et d'avoir moins de perturbations sur votre réseau, tout simplement. Donc, d'avoir un réseau qui sature beaucoup moins. Donc, ça, c'est pour la tour. Je vous ai fait rapidement le tour. Et il y a aussi, j'ai complètement oublié de vous signaler, il y a une vitre transparente de ce côté-là. Alors là, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, mais je peux vous certifier que là, c'est une vitre en plexie. La souris, c'est une souris essentielle B. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai pris ça pour jouer à Fortnite. C'est une souris essentielle B, ergo XL. C'est la référence qui se trouve. Vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave. Mais c'est une ergo XL. Croyez-moi sur parole. Vous avez en dessous un repose poignet qui s'enlève. Je ne vais pas l'enlever devant vous parce que c'est dur. Vous avez une pile AA qui est fournie. Ça, c'est très bien. Une seule. Pour l'écologie, c'est mieux. Un petit switch on-off qui se trouve sur la souris. Des petits patins pour que ça glisse bien. C'est une souris sans fil. Elle dispose de 4 boutons autour du pouce. C'est juste énorme. Il y en a un ici, un en dessous. Et les 2 boutons traditionnels qu'on connaît. Donc, il y a 4 boutons autour du pouce. Plus un autre bouton au niveau de l'index. Ici, un bouton programmable. Les 2 clics normaux. La roulette et un bouton pour régler le DPI. La précision de la souris. Il faut savoir que cette souris monte à 2200 DPI. Si je ne vous dis pas de conneries. Donc, ce n'est pas des valeurs extrêmes. Il y a des souris qui montent à 4000 ou 6000. Voire 10 000 même. Je crois qu'il me semble qu'il y a 10 000. Mais bon, ce n'est pas des valeurs extrêmes comme je viens de vous le dire. Mais ça fait le taf. Le capteur optique, vous voyez, lui, bleu. Et puis ensuite, en bas, vous avez un clavier qui est de récup. Celui-ci. Alors, le petit émetteur de la souris, il est dessus également. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est tout petit. C'est ce machin noir. C'est tout petit petit. Et donc là, vous avez un clavier de récup. C'est un clavier Dell classique. Vous le connaissez obligatoirement. Dans les collèges et les lycées, il y avait beaucoup ce genre de clavier. Le genre de clavier comme ceci, avec une forme un peu bizarre. Voilà. De bonnes grosses touches. Pourquoi j'ai pris ça ? Tout simplement parce que c'est un clavier qui est mécanique en fait. C'est des claviers tout simples, mécaniques. Il y a un fort débattement au niveau des touches. Alors ça, c'est scandaleux. Quand on veut jouer, c'est une tuerie. Ce n'est pas bien, je veux dire. Mais en fait, c'est un clavier qui est plutôt confortable à l'usage. Donc, je l'ai gardé. En plus, il y a un pavé numérique. Donc, moi qui tape beaucoup sur PC, ça va me servir. Et puis ici, vous avez des touches d'accès rapide. Donc, mute. Le bouton stop pour arrêter la lecture. Avance et reculer. Avance rapide, etc. Play, pause. Et un bouton pour accéder à l'application musique. Si vous avez associé une application à ce bouton. Donc, tout est allumé. C'est allumé vert. Et là, normalement, il y a un bouton pour régler le volume. C'est une monnaie de volume ici. Mais moi, je l'ai eu comme ça, le clavier. Il n'y a plus de bouton. Donc, peut-être que je vais en refaire un moi-même en plastique. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais juste le laisser comme ça. Ça se chope avec le bout des doigts. Ça tourne. Donc, bon. Je vais peut-être le laisser comme ça. Ce n'est pas très grave. Rien de transcendant sur le clavier. Je vous le dis. C'est vraiment un clavier plus que classique, standard. De récup. Donc, il ne m'a rien coûté. C'est gratuit. La souris, elle m'a coûté 29 euros et des boîtes 30 euros. Enfin, bon. 29,90, vous savez, les prix un peu biscornus. Ça marche très bien. Je suis très content de cette config. Là-dedans, dans la config, maintenant, on va finir sur ça. Parce que je vois, ça fait 10 minutes que je vous parle et je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est un processeur AMD Athlon X4 950 à 35,5 GHz. Quat-core, bien entendu. La carte-mère, c'est une Asus. Quelque chose. Je vous la mettrai dans la description aussi. Une référence marteau. Enfin, bon, là, on ne la retient jamais. La caméraphique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une NVIDIA GTX 650 Ti Boost. 2Go de mémoire. Et on a 8Go de RAM en Corsair Vellu Select. C'est les premiers prix chez Corsair. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore dedans ? Rien du tout. Je crois, je vous ai tout dit. Mais il y a une carte ici. C'est une carte ici Asus. Mais pareil, je vous mets la référence en description parce que c'est des trucs à rallonges et je ne les retiens pas. Voilà. C'est toujours à 3%. Comme vous pouvez noter, ça fait un quart d'heure. Donc là, j'en appelle à Epic Games et à Fortnite. Que se passe-t-il ? Bordel de merde. Putain, vous faites chier. Voilà. C'est ma connexion Internet. Donc, démerdez-vous. Voilà. Donc, excellente config. On dirait que je suis un peu blasé. Mais en fait, non. J'essaie de me calmer dans les vidéos parce que je me suis rendu compte que dans mes vidéos, j'étais tout excité. Je gueulais. Je pleurais à la limite. Donc, j'essaie de me poser en faisant des vidéos parce que c'est bien. Enfin, j'estime que c'est bien. Et aussi parce que c'est mon projet. Parce que c'est notre projet ! Vous voyez, même Emmanuel Macron, il gueule plus fort que moi. Donc, c'est ridicule. Voilà. Vous savez tout. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je suis content. Donc, maintenant, le bureau. Voilà. C'est la dernière étape. Je suis en train de le découper actuellement. Donc, je vous montrerai ça une fois que ce sera fini. C'était Seb. Je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, semaine, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite, messieurs, dames. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501